Je suis en train de parler de la voie du sang. Comprenez-moi d'abord très bien. La voie du sang, le sang est le seul élément, la seule chose qui est capable de tout tuer, même le coronavirus, il n'y a que le sang. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a rien. Lorsque je parle du sang, ce n'est pas le sang de ton père. Lorsque je parle du sang, ce n'est pas ton propre sang. Lorsque je parle du sang, ce n'est pas le sang, je ne sais pas de ceci ou cela. Le sang, c'est le sang de Jésus. Je veux en ce moment que tu comprennes qu'il y a un pouvoir dans le sang de Jésus-Christ. Il y a un pouvoir incommensurable dans le sang de Jésus-Christ. Partout où on a cité ton nom, où on t'a inscrit pour dire que toi tu es condamné à ceci ou à cela, que cela puisse résonner, la parole de Dieu déclare. Ils l'ont vaincu, non pas à cause que tu es blanc, non pas à cause que tu es noir, non pas à cause que tu es jaune, non pas à cause que tu es rouge, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ce que la Bible m'a dit. Quiconque est sur une liste, quel que soit son compte en banque, est en train d'y passer. Mais la Bible déclare, ils l'ont vaincu. Je veux que là où tu es, dans ta maison, que tu puisses crier, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Que cela puisse résonner en enfer, que tu puisses crier, que toute l'église puisse crier, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Que les familles puissent crier, on l'a vaincu. A cause du sang de l'agneau, la haine, la jalousie, la méchanceté, les accusations, bien-aimé, la sorcellerie. Aujourd'hui tu peux crier, tu es vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai besoin qu'au ciel qu'on puisse crier. Hé père, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le coronavirus à cause du sang de l'agneau. Dans le monde des ténèbres, le sang a la capacité de tout enlever, de tout bousiller, de tout brûler, de tout anéantir, juste le sang. Aujourd'hui, s'il y a encore des morts que les pays doivent enregistrer, tu ne mourras pas. Je déclare, à la fin des sept maladies, lorsqu'on ouvrira les portes de nos églises, on fera le décompte et tu ne manqueras pas à l'appel. Pas un seul membre de ta famille ne manquera pas à l'appel. Je suis en train de dire, pourquoi ? Pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es ceci ou cela, mais à cause du sang. Est-ce que quelqu'un peut-il crier en ce moment, là où tu te trouves présentement, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, au milieu de tes problèmes, au milieu de tes circonstances ? Je te demande une chose et seulement, crie haut et fort, tu es vaincu Satan. Tes accusateurs sont vaincus.